Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, résumé de la semaine, favoris, coup de coeur, mode, il y a de la beauté, il y a vraiment un peu de tout. Je viens de vous filmer ce make-up, donc si ça vous dit, vous le verrez apparaître avant ou après cette vidéo, je sais pas trop comment je vais m'organiser. On va parler aussi de bijoux, de lunettes de soleil, voilà, vraiment beaucoup de choses sur ce résumé de la semaine. J'en fais moins dernièrement, je filme moins, donc j'ai forcément plus de choses à vous dire en même temps. On va commencer comme d'habitude je pense par la beauté, j'ai pas mal de choses, donc voilà, je vais essayer d'être organisée aujourd'hui, de pas partir dans tous les sens. Alors, on va commencer par la protection solaire, je pense que la semaine prochaine, voire la semaine d'après, je sais pas exactement quand, je vais vous filmer une vidéo, celle que je fais chaque année, sur la protection solaire, naturelle ou bio, quoi choisir, qu'est-ce que j'ai testé, quelles sont les nouveautés. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui vont revenir, comme soleil toujours, coula, etc, qui sont vraiment mes indispensables de chaque été, mais j'ai fait deux belles découvertes, notamment le solaire Madara pour le visage que je vous ai présenté dans ma vidéo où je filme justement ce make-up, où je l'applique, parce que vraiment je trouve que c'est une protection solaire au quotidien qui est vraiment parfaite. Et celle-ci aussi que j'ai utilisée les deux jours où je suis à la plage là, donc c'est un solaire de la marque des laboratoires Biarritz, donc de chez Algamaris, c'est un spray solaire SPF 30, haute protection visage et corps, water résistant, gros coup de cœur pour ce produit. Alors ça pourrait ressembler un petit peu à celui de chez Aquarelle que j'avais utilisé l'année dernière et l'année d'avant, mais je trouve qu'il est mieux. Il est fluide, alors ça sent hyper bon, coco carité, mais vraiment top. On a l'impression quand on le met, donc c'est un spray, donc c'est un spray qui se diffuse très bien, en réalité là j'ai fait juste un gros pfff, voilà. On a l'impression que ça va faire blanc, et en fait quand on va le masser, pas du tout, ça va faire quelque chose de tout à fait satiné, de vraiment ultra agréable à utiliser, même quand on est mouillé, quand on est de la plage, etc. Et qui fait absolument pas blanc, qui sent super bon, mais vraiment super bon. C'est une méga super bonne découverte, donc il est water résistant, je sais pas combien de temps, contient de l'antioxydant exclusif issu de l'algue rouge qui neutralise efficacement les radicaux libres, texture fluide, facile à étaler, tout ça est vrai, tout ça est absolument vrai. Je trouve que vraiment on a un effet pas du tout blanc, hyper sympa à utiliser sur la peau, ça laisse une sensation un peu douce, poudrée, qui est super agréable, et vraiment une senteur parfaite. Donc ça, je vais certainement en reprendre pendant l'été, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai aussi utilisé sur le visage, même si je préfère le Madara, mais il est vraiment très très bien. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette marque, parce que j'ai trouvé ça vraiment top. Ensuite, en autobronzant, alors là je suis allée à la plage, mais je me suis surtout autobronzée, notamment le décolleté, un petit peu les bras et les jambes. Je vous avais parlé de topobronzant, la Dry All Spray de chez Kula, et également du sérum pour le visage. Donc pour le visage, j'ai réutilisé le sérum, mais pour le corps, j'avais acheté celui-ci chez Julie, ce Green Jungle Beauty Shop, et du coup je ne l'avais pas encore essayé. Donc vous me demandez souvent comment je l'applique. Je l'applique avec le gant de la marque Ecotan by Sonia, soit je pulvéris sur le gant, soit directement sur moi, puis avec le gant, j'étale tout simplement. Ça permet de vraiment faire zéro trace. Je n'ai jamais de trace, vraiment jamais. Mais j'en ai appliqué hier, alors ce n'est pas hyper foncé, mais j'étais vraiment blanche. Et du coup, ça c'est super dark, mais franchement ça n'est pas super dark. Moi je trouve que j'en ai peut-être pas mis beaucoup, en même temps, je ne voulais pas avoir un truc trop prononcé. Je trouve que sur les jambes, ça se voit un petit peu mieux. Donc c'est une Body Tan Water, donc c'est l'eau de corps autobronzante, à l'acide hyaluronique et au cacao. Express Tan, donc très foncée en une heure. Bon, oui, non. Mais je trouve qu'il marche bien. Je crois que je préfère ce format spray au format mousse ou crème. Je trouve que c'est plus facile à appliquer. On n'en fout pas partout. La diffusion est quand même très très bien foutue. Donc je vais rester sur le système de spray avec mon gant. Et vraiment, je trouve que c'est très bien. Et ensuite pour le visage, soit j'utilise la Ecotan Water de la même marque, soit j'utilise le sérum Kula, qui est vraiment bien aussi. J'ai un petit peu du mal à me décider. Là, je suis maquillée par-dessus, mais ça m'avait donné ce matin une très jolie halle. Les deux font naturel. Pour moi, les deux sentent un peu l'autobronzant, mais moi, je fais vachement ressortir l'odeur de l'autobronzant. Donc dans tous les cas, ça peut être plus ou moins, mais moi, je sens toujours cette odeur jusqu'à la douche. Donc je le mets le soir. Je sens le soir, la nuit. Puis après, le matin, une fois que je me suis douchée, c'est terminé. Et en plus, ce n'est même pas une odeur que je déteste. Ça ne pue pas, quoi. Ça a une odeur un petit peu particulière, mais ça ne pue pas pour autant. Donc bon, voilà. Que ce soit Kula ou Ecotan by Sonia ou tout ce que j'ai essayé me font cette même sensation de toute façon de senteur autobronzant. Pour les cheveux, j'ai terminé mon duo de chez Rèverie et j'ai aussi terminé mon Rawa Hydration. Et j'avais essayé, je vous en avais parlé, ce duo de chez Sangré des Froutas. J'avais essayé la version, ce n'était pas la même senteur. Là, c'est Rose Santal. Et la fois d'avant, c'était Garden of Heaven. Je ne sais plus. Bon, l'autre senteur disponible, quoi. Là, quand j'ai acheté les grands formats, j'ai voulu cette senteur et honnêtement, je la préfère. Je trouve que c'est plus sympathique. Moi, j'adore cette fusion entre la rose et le santal. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, on a un shampoing et un conditionneur, donc dans des grands formats, 501 ml. Ça se garde 12 mois après ouverture. J'ai adoré la version mini, donc forcément, j'adore la version, la grande version. Le shampoing est un shampoing qui mousse pas énormément sur le premier shampoing, mais très bien sur le deuxième. Je me lave les cheveux actuellement tous les 3-4 jours parce que j'ai les cheveux qui regressent beaucoup, beaucoup moins vite. Là, ils ont 3 jours, donc voilà, pour l'instant, ils ne nécessitent pas encore de lavage. Je les ai lavés avec ça. Donc, je fais un premier shampoing léger, je rince et je fais un deuxième shampoing. Je prends plus le temps de masser mon cœur chevelu, vraiment bien le nettoyer. Dans cette configuration-là, ils moussent bien, ils se rincent bien. Ils ne laissent pas les cheveux ultra crissants comme le Rêverie, par exemple. Ils laissent les cheveux propres. Et le conditionneur, il faut en mettre peu. C'est vraiment un conditionneur qui est assez riche, qui fait les cheveux vraiment très doux. Et je trouve qu'il a vraiment un côté très réparateur, en fait, sur les longueurs sèches. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Et voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Donc, on a vraiment une composition hyper belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous irez voir, mais wow. Donc, ce n'est pas donné, mais en même temps, c'est des super gros formats qui vont faire super longtemps. Je pense que je vais tomber de shampoing pour un conditionneur. Donc, ça, je ne sais pas si dans les 12 mois, peut-être quand même dans les 12 mois, oui. Mais clairement, j'utilise beaucoup plus de shampoing que de conditionneur. Donc, ça sera un conditionneur que j'utiliserai avec une autre bouteille. Ça va faire moitié-moitié, je pense. Mais voilà, super contente de ce duo. Économique, grand format, belle bouteille. Produit performant, c'est très bien. Et je pense que du coup, en rapport quantité-qualité-prix, on s'y retrouve totalement. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous reparler de ce savon qui est la collaboration entre The Green Jungle. Beauty Shop et Rachel Plainby pour le petit Arnaud qui est un enfant handicapé. Elles ont décidé de mettre en commun leur réseau et leur savoir-faire pour créer ce savon qui est le Sweet Love Citrus Jasmin. Donc, tout l'argent récolté pour ce savon va à la famille d'Arnaud pour aider à mieux s'équiper, à mieux faire face au quotidien en tout cas pour son bien-être et tout ce qui va avec. Je trouve que l'initiative est bien évidemment très belle. Mais je trouve aussi que ce savon est juste une tuerie. Au-delà du fait que c'est une bonne action, le savon est fou. Donc déjà, l'odeur Citrus Jasmin est dingue. Ça sent mais tellement bon. Ça, on est vraiment, pour moi, dans la même gamme que les savons Copacoaï avec cette odeur assez forte et présente. Un savon qui mousse bien mais qui a une texture crémeuse, qui se rince bien. Vraiment, gros gros coup de cœur. Rachel, vraiment, elle devrait faire toute une gamme de savons. Je trouve qu'elle le mérite parce qu'elle est vraiment très forte pour le savon. Et waouh, je suis vraiment folle de cette odeur. Donc on y retrouve de l'huile d'olive, du babassu, de l'aloe vera, du beurre de cocoum, du ricin, du sel marin, du sucre, du tocopherol, de l'huile essentielle d'orange douce, de pamplemousse, de tangerine, de l'huile de coco fractionnée, du jasmin, de la vanille et du kaolin. Vraiment, c'est une méga réussite. Ce savon est fou. Je vais en reprendre un autre pour en avoir un en backup parce que vraiment, j'adore l'odeur et la texture. C'est top. Je suis en train de me dire que je l'utilise depuis un petit moment déjà, depuis 10 jours, matin et soir. Et il n'a pas beaucoup diminué, ils ne font pas très vite. Donc ça, c'est quand même un bon point. Ensuite, sur Ayer, j'ai commandé plusieurs choses dont un nouveau, enfin nouveau, non il n'est pas nouveau, mais il est nouveau pour moi. Un nouveau dentifrice de chez Jason, donc c'est toujours dans la gamme Whitening Paste, mais c'est le Vanille Peppermint, donc vanille menthe, que je trouve super bien. J'aime beaucoup, c'est vraiment, il y a vraiment la fraîcheur de la menthe et la douceur de la vanille dans ce dentifrice, qui nettoie super bien, qui mousse bien, qui est vraiment très agréable à utiliser. D'habitude, je prends le Sea Fresh, ou le orange, ou le vert, ou le bleu. Mais je n'avais jamais pris le marron comme ça, le vanille menthe, et vraiment, il est super bien, j'aime beaucoup. Pour le prix, je trouve que Jason fait toujours d'excellents, d'excellents dentifrices à petit prix, vraiment très intéressant. J'ai pris plusieurs choses de chez Pacifica, mais je voulais vous parler surtout de ça. C'est un duo pour les lèvres, donc en fait, je vous parle souvent de produits lèvres qui sont chers, notamment le Fitblow que j'adore, ou encore le Coco Cosmétiques, ou le Enne Organique. Enfin voilà, des produits qui sont quand même assez onéreux en niveau de baume à lèvres. Si vous n'avez pas de problème particulier, franchement, un baume à lèvres un peu lambda fait très bien l'affaire. Alors il y en a plein qui sont bien, je vous parle de ceux-là parce que je viens de les commander, que je les aime bien. Et tout d'abord, le Lip Like Sugar, donc qui est un exfoliant pour les lèvres en bâton de chez Pacifica. Donc là, en ce moment, en Pacifica, vous retrouvez la marque assez présentement chez Julie, je viens de dire le Beauty Shop pour tout ce qui est make-up. Et il y a une grosse partie de la gamme soins qui est arrivée chez Ayer. Donc c'est pas mal parce que du coup, on peut retrouver pas mal de produits qu'on ne trouvait pas avant en vente. Donc c'est un stick avec des grains de sucre qui exfolient franchement. Il ne faut pas, voilà, je ne sais pas si on va, je vais arriver à zoomer vraiment sur la texture. Mais quand on le passe sur les lèvres, il faut le passer doucement parce qu'on peut se faire mal limite. C'est vraiment très riche en sucre et ça permet de très très bien gommer. Le soir, je fais vraiment un petit coup rapido. Je trouve que c'est pas mal de ne pas avoir à prendre dans le pot. On en fout moins partout, c'est plus concentré. Et du coup, ça enlève super bien toutes les petites peaux mortes qui peuvent traîner en fin de journée après avoir porté du gloss, du rouge à lèvres, etc. Je trouve que c'est vraiment bien, donc c'est à base de sucre et de citron. Et j'ai pris le Bob à lèvres Bali Coconut. Alors j'adore la gamme noix de coco chez Pacifica. Certaines peuvent trouver que ça sent un peu, voilà, le chimique ou le... C'est une odeur assez, pas d'adolescent, mais voilà, c'est assez sucré. Encore que je trouve que c'est pas ultra ultra chimique. Enfin oui, c'est chimique, mais on a vu pire quoi. Donc le Bali Coconut, c'est une noix de coco vanille. Donc c'est des baumes à lèvres, voilà, qui sont assez classiques, mais je trouve qu'ils fonctionnent assez bien. Un joli packaging à glisser dans le sac, franchement, ça coûte 4 ou 5 euros, peut-être même moins. 4 euros. Je sais plus exactement, mais je trouvais que la compo était bonne. Ils sont agréables, ils font vraiment un beurre très sympa sur les lèvres, qui protège bien et qui assouplit bien les lèvres. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit duo, qui est beaucoup, beaucoup moins cher que ce que je peux vous présenter habituellement. Et que je trouve qu'il fonctionne très, très bien. Toujours dans la beauté, alors ça j'en ai entendu parler un million de fois, je ne l'avais toujours pas essayé, dans la marque Mawena, c'est le rose papaya. C'est le baume en gel nettoyant illuminateur, donc dans un très très joli pot que vous avez dû voir passer, dans une très jolie boîte, et dans un très joli pot que je vais vous montrer, vous avez dû voir passer 100 fois sur Instagram, etc. Moi je ne l'avais toujours pas essayé, et du coup, je me suis procurée via mon corner B. Donc c'est un gel nettoyant, donc c'est très joli en présentation, c'est une marque française, donc Cocorico, voilà, on se soutient entre français, je trouve ça très cool. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, on a une texture qui est vraiment, qui fait rêver, c'est vraiment un gel hyper beau, rose comme ça. Très, on a vraiment envie de plonger dedans quoi. Une odeur assez douce, on ne sent pas vraiment la papaye, on sent un petit peu plus la rose, et c'est un petit peu fruité. Et on a un gel un peu huileux, qui se transforme un petit peu en huile sur le visage, qu'on peut masser assez longtemps, c'est assez agréable à masser je trouve, et on rince. Bon, nettoyant en illuminateur, pour l'instant, je l'ai testé 4-5 fois, je ne peux pas vous dire si vraiment j'ai noté un côté illuminateur. Ça se transforme en lait au rinçage, si vous l'utilisez en deuxième partie de nettoyage, donc sur le visage sec ça s'utilise, par exemple si vous utilisez une eau micellaire pour vous démaquiller, ça m'est arrivé de le faire juste après. Je trouvais qu'au niveau du rinçage, on a besoin d'une petite lingette. En revanche, si je le fais le matin, et que je le rince dans la douche, je trouve qu'il se rince relativement bien. Pour celles qui aiment vraiment le 0-0-0 résidu après rinçage, peut-être qu'il faudra utiliser une petite lingette, ce qui est d'ailleurs préconisé par la marque, pour avoir vraiment un côté zéro matière. Moi j'aime bien garder ce petit côté film hydratant, c'est très 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 léger, donc ne vous attendez pas un truc gras ou quoi, c'est vraiment léger, mais c'est très agréable, ça sent bon, c'est ludique, donc voilà, je trouve que c'est un truc qui est assez sympa à utiliser et à découvrir. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils font d'autres dans cette marque, voilà, je connais très très mal Mawena, mais je trouve que c'est très sympa, c'est ludique, c'est visuellement très joli, donc ça vaut le coup d'être découverte. Toujours dans les découvertes, et alors un truc que vraiment, mais je suis tellement contente d'être tombée là-dessus, c'est le Global Baby Sensitive Serum de chez Lina & Son. Donc c'est un sérum pour peau sensible, que l'on peut utiliser soit pour masser son bébé, soit pour le ventre de femme enceinte, soit pour celles qui ont vraiment la peau du visage extrêmement sensible, on peut se démaquiller avec ou l'utiliser, il me semble aussi comme hydratant. Donc il n'y a pas d'huile essentielle, ce sont que les huiles végétales, ça a une odeur que j'adore, ça sent un petit peu, pas le concombre, mais c'est une petite odeur fraîche comme ça. Donc il y a du melon, de l'huile de graines de melon, du cartam, du jojoba, du tournesol, de l'huile de thé vert, de l'abricot, du concombre, et d'ailleurs je pense que c'est ça qu'on sent effectivement, de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin, de la vitamine E, voilà, on peut l'utiliser vraiment pour plusieurs choses, donc je vous le disais, pour le bébé, pour masser son nourrisson dès les premiers temps, fonctionne à merveille sur les ventres des femmes enceintes et sur les nouvelles mamans, et alors je dois dire que sur mon ventre, qui actuellement, donc je n'ai pas du tout de symptômes de vergeture, donc je n'ai pas de zébrures rouges ou violettes ou quoi que ce soit, mais j'ai le ventre qui gratte comme toutes les femmes enceintes dans le dernier trimestre je pense, et ça soulage mais tellement bien, vraiment j'ai le ventre qui est hyper confortable, tout doux, en quelques utilisations, donc ça a été vraiment le jour et la nuit entre mon duo de chez Pai, qui est vraiment bien je trouve pour nourrir la peau, pour lui apporter l'élasticité, enfin c'est pas vraiment vrai ce que je dis, mais ça favorise quand même le fait que la peau, une peau bien hydratée, est plus élastique qu'une peau qui ne va pas l'être, mais là vraiment on a un apaisement, pardon, on a un apaisement quasi immédiat sur le gratouli de la peau qui est fantastique, ça c'est un produit que je vais racheter aussi pour effectivement quand bébé sera là, parce que je pense que ça peut être sympa, après le bain, etc, d'en utiliser quelques gouttes, je suis vraiment folle de ce produit, franchement si vous êtes comme moi, vous êtes enceinte et que vous avez le ventre qui démange, c'est votre meilleur allié, honnêtement c'est top, vous pouvez l'utiliser aussi pour les peaux sensibles comme une nettoyante et démaquillante, ou comme crème hydratante, il y a plein d'utilisations possibles, c'est malheureusement qu'un 50 ml, j'aurais aimé une grande bouteille, parce que je pense que moi je vais la flinguer assez vite, mais honnêtement, gros gros coup de coeur pour cette suite que je vais certainement racheter plusieurs fois. Voilà pour la beauté, je vais vous parler rapidement de la box voilà, parce que voilà, je l'ai reçue, je ne vais pas l'utiliser de suite, parce que petit 1, c'est plutôt axé peau à problème, spécial été, détox, etc, ce qui n'est pas du tout mon cas en ce moment, et comme je vous le disais, j'essaye de finir des produits, de ne pas trop déroger de ma routine actuelle, parce que petit 1, je suis enceinte et ce n'est pas le bon moment pour essayer plein de produits, je vais déménager dans un mois et demi, donc je n'ai pas envie de, voilà, j'ai envie de finir des produits et de m'alléger un petit peu, mais ça reste néanmoins une très très belle box avec une marque que je ne connaissais pas, qui est la marque Favina, voilà, pardonnez-moi si je ne le prononce pas très bien, qui est cette marque-là, donc je pense que vous connaissez ces bouteilles et que vous les avez déjà vues passer plusieurs fois, on a reçu une box avec deux très beaux produits qui ne sont vraiment pas donnés, alors c'est une box qui est très intéressante, il y a tout d'abord le Luchent Hydrola, donc ça peut-être que je vais l'utiliser par contre parce que c'est un Hydrola qui est assez simple il me semble, alors qui est à base d'aloe vera, d'eau distillée de concombre, d'élicrist, de menthe, de Honnesecule, c'est chèvre feuille je crois, et de Wichazel, c'est, ça m'échappe, ça va me revenir, il y a également des champignons des neiges, du jian seng, des feuilles de lotus, non c'est pas si simple que ça en fait, je m'étais imaginé un truc sympa du tout, de l'angélite chinoise, de la racine de réglisse, and more, donc, et plus que ça encore, donc c'est une petite brume qui se présente comme ça, que je n'ai pas du tout ouverte ni entamée, qui fait 50 ml, alors qu'est-ce qu'elle sent bon, elle sent très bon, elle sent plutôt la fleur d'oranger fraîche, fraîche un peu verte avec une pointe de menthe, j'aime beaucoup l'odeur, alors le spray a l'air super fin en plus, ça j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, bon ça je pense que, en fait finalement, je pense que je vais l'utiliser parce que ça a l'air vraiment sympa, et ensuite on a l'huile, donc toujours la Sommer Beauty Oil qui se présente comme ça, donc ça je ne l'ai pas dit, ça coûte 45$, voilà, et l'huile coûte 145$, donc vraiment on est sur une très très belle box à 190$ pour 49$, donc ça vaut vraiment le coup, l'huile elle fait 30 ml, donc c'est une huile, je ne l'ai pas ouverte, mais je vais l'ouvrir, qui est d'une belle couleur jaune, je vais mettre une petite goutte sur la main, alors qu'est-ce que ça nous dit, que c'est une huile très légère, effectivement la texture est, waouh, très très légère et très évanescente, qui contient plein de vitamines, d'antioxydants, des phytonutriments, à base de camélia, d'herbe médicinale chinoise, donc il y a du lotus également, il y a du perilla, il y a pas mal de choses dedans, donc c'est plutôt une huile qui va travailler sur l'équilibre de la peau, donc apparemment ça convient quand même plutôt bien à une peau mixte à grasse, avec des réactions, voilà, qui est plus utilisée pour l'été, je trouve que l'huile est vraiment, mais d'une légèreté incroyable, par contre elle fait jaune, je ne sais pas si ça tâchera ou pas, mais elle est assez pigmentée, ça sent très très bon, on sent qu'il y a beaucoup de principes actifs à l'intérieur, ça reste quelque chose d'assez, il y a une très 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 belle composition, vraiment, vous irez voir si ça vous intéresse, mais effectivement il y a une très très belle composition, donc en fait c'est pour rééquilibrer, clarifier, garder la peau sous contrôle, voilà, donc c'est plutôt destiné aux peaux mixtes à grasse, je pense qu'aux peaux sèches et matures, donc un très joli duo probablement pour cet été, moi je ne sais pas si je vais utiliser cet été, je ne pense pas, simplement parce que ce n'est pas mon type de peau actuel, après on verra au mois d'août peut-être que ma peau va encore changer, j'en sais rien, mais je l'utiliserai dans tous les cas un peu plus tard, ou postpartum si ma peau redevient plus mixte, etc., on verra, et c'est présenté dans un joli pochon, vous avez toujours la petite carte explicative de la marque et la carte explicative de la box voilà, tout ça dans une box comme vous pouvez trouver d'habitude, alors régulièrement vous me demandez si j'ai des codes pour la box voilà, non, je la reçois gratuitement pour pouvoir vous en parler, mais ce n'est pas un partenariat, je ne touche pas d'argent si vous l'achetez, blablabla, c'est toujours pareil, donc non je n'ai pas de code promo non plus à vous proposer, voilà, après c'est une box qui est tous les deux mois, qui est sans engagement, et qui coûte 49$ hors frais de livraison, je trouve que c'est très raisonnable, je la reçois très rapidement et ça arrive par la poste, donc voilà, je n'ai jamais eu aucun problème avec, ça se passe très bien quoi. Donc voilà pour la beauté, on va passer peut-être, juste une chose que j'ai recommandé sur Ayerb, que je n'avais pas prise depuis super longtemps, ça fait très longtemps que je ne prends plus de lessive, de tablette la vaisselle, tout ça, sur Ayerb, mais là en fait j'avais un panier avec beaucoup de produits Pacifica qui étaient en économiser l'expédition, donc j'ai pu rajouter un produit qui était lourd, et du coup qui m'a fait quand même les frais de port à zéro, c'est la méthode, ça je vous en ai déjà parlé il y a très très longtemps, c'est la lessive méthode, concentrée, 8 fois concentrée là, dans la gamme Fresh Air comme ça, dans les détergents à pompe, j'adore cette lessive, j'avais oublié à quel point elle était trop bien. Pourquoi je l'ai racheté ? Parce qu'en fait, je prends donc la lessive persil ou quoi, je trouve que le format pompe est d'abord super bien, et que je trouve qu'elle nettoie hyper hyper bien cette lessive. Donc je suis retombée dessus un petit peu par ailleurs, je me suis dit tiens je vais l'ajouter, puisque mon panier me le permet, et que du coup ça ne me fait pas dépasser le poids, puisque j'avais plein de petites choses qui étaient légères, et j'adore parce qu'en fait, elle est très économique, 2 pompes pour une petite machine, genre les machines 15 minutes, vous savez quand vous mettez 3 bricoles, et que vous voulez juste donner un petit coup de frais, et rafraîchir plus que vraiment nettoyer en profondeur, ce qui est souvent le cas des vêtements qu'on porte, une demi journée ou une journée selon ce que c'est, 4 pompes pour une machine normale, ou 6 pompes pour une machine plus remplie ou plus sale. J'adore l'odeur, je n'utilise pas d'après shampoing, je n'utilise pas d'assouplissante en général, enfin jamais en fait, et je trouve que voilà, elle fait les draps, les serviettes, les vêtements propres, frais, je n'ai pas besoin d'utiliser de détachant, je trouve que vraiment, elle est super, elle n'est pas irritante du tout, je la trouve vraiment vraiment bien. Donc voilà, je sais que ce n'est pas génial pour l'ampagne carbone, c'est un produit qui est assez lourd, etc. Mais quand vous avez des petits colis ailleurs, là j'avais commandé le mascara, Pacifica, les baumes à lèvres, du dentifrice, des patchs pour les dents, etc. J'étais vraiment dans un bon moment pour commander ça, parce que ça pèse lourd, mais du coup ça va coûter zéro en frais d'expédition, donc je l'ai prise. On va passer aux bijoux, ça fait un petit moment que je ne vous en parle pas, vous avez certainement dû voir passer sur mon Instagram, le petit bob qui était la nouveauté, qui est une nouveauté de chez Amulette Bijoux, que j'ai acheté durant la soirée Amulette, qui se tenait à Marseille, donc qui est un petit collier doré comme ça, avec des petites pampilles turquoises, que je trouvais hyper hyper joli, et pour l'été je trouve qu'il est vraiment délicat, et super super joli. Et ensuite j'ai reçu quelques produits de chez Ouïar, qui est une marque que j'aime beaucoup, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, là encore je n'ai pas de code promo, j'en reçois gratuitement, mais voilà, encore une fois ce n'est pas un partenariat, donc tout d'abord celui-ci que je trouve super joli, qui est un petit V comme ça, je vous mettrai tous les noms des produits en barre d'infos. Donc comme d'habitude, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas des liens affiliés, je ne suis pas payée pour vous en parler, etc. Donc ça c'est un collier à moi, qui est un collier en or, qui est tout simplement une très très fine chaîne en or, et je le porte avec celui-là, que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite vraiment des coups de cœur, comme celui-ci avec ses petites pampilles dorées, qui pourraient ressembler un petit peu à rien que j'avais, sauf que les pampilles n'étaient pas martelées, et elles étaient surtout beaucoup plus petites, là on a vraiment un effet hyper joli, quand on est un peu bronzé sur la peau, il est sublime. Franchement ça fait partie des nouveautés, et je trouve que c'est super joli. J'ai oublié de prendre les bouts dorés comme ça, que j'ai pris également avec moi. Et un que je voulais depuis super longtemps, il était toujours toujours sold out, donc du coup je n'arrivais jamais à pouvoir le prendre. C'est celui-ci, alors je vais essayer de ne pas l'emmener plus, voilà, parce que c'est un deux-en-en. C'est l'aventurier me semble, je vais le mettre à l'endroit, peut-être que ça sera... Donc c'est l'aventurier, et il se compose donc de deux pièces qui sont attachées, avec cette jolie feuille, et ce petit pendentif vert, hyper joli aussi, à porter. Donc vraiment mon gros gros coup de cœur, je crois qu'il s'appelle l'aventurier celui-là. Donc c'est des bijoux en plaqué or, que moi je garde aussi bien pour dormir, que pour me doucher, je n'ai jamais eu un problème, ni de casse, ni de couleurs qui virent, ni je me parfume par-dessus, honnêtement je ne fais pas très gaffe. Et j'en ai qui sont de l'année dernière, voire de l'année d'avant, et qui sont dans un état impeccable. Donc c'est des bijoux qui sont faits aussi en France, donc je trouve que c'est plutôt cool, comme à Bulette de le préciser, parce que on aime bien quand même, quand c'est fait chez nous, quand on peut trouver des produits sympas, et fait chez nous, c'est chouette. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 50 centimètres, de chaque achat que vous allez faire, va être reversé d'association. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, c'est une belle initiative, que beaucoup ne font pas, ne proposent pas, et je trouve ça chouette, de pouvoir reverser comme ça, 50 centimètres sur chaque produit vendu, à une association. Voilà, c'est très cool. On va passer maintenant à la partie mode. Donc tout d'abord avec une paire de lunettes de soleil. Donc j'ai vendu deux paires de Chanel récemment, pour en reprendre une nouvelle. Donc je n'ai pas le nom du modèle, je vous marquerai le numéro à l'intérieur, parce que je l'ai. Oui, joli. Donc une nouvelle paire de chez Chanel. Moi j'aime beaucoup chez Chanel, je trouve que les verts sont vraiment d'une super qualité. Et j'ai beaucoup aimé cette coupe un petit peu plus graphique, qui est beaucoup plus graphique que ce que je prends d'habitude en réalité. Elles sont polarisées, elles ont un petit tour en écailles comme ça, et le vert brun foncé dégradé, et on a une écaille très foncée sur tout le pourtour. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette paire, qui protège extrêmement bien. Je l'ai portée à la plage et tout, et vraiment j'aime beaucoup beaucoup la protection. Et enfin, Chanel a changé ses boîtes. J'étais très contente quand j'ai vu ça chez mon officien, parce que maintenant on a fini le matelassé, enfin on a un petit matelassage quand même à l'arrière, mais on n'a plus le gros boîtier non en matelassé qu'on a eu pendant des années et des années. Là on a une pochette un petit peu en jean, comme ça, bon c'est toujours so chic, on est quand même chez Chanel. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bel étui à glisser dans un grand sac, parce qu'en général, Chanel est toujours assez imposant au niveau étui. Mais voilà, je trouvais l'étui super joli, ce qui ne gâche rien. Elles étaient vraiment pas données. Chez Chanel, en général, dès qu'on est sur du vert polarisé, etc., on arrive facilement dans les 300-400 euros, donc c'est vraiment pas donné. Mais alors petit 1, une paire de Chanel, moi je les revends quand même relativement bien. Que ça soit là, j'ai revendu, il se trouvait que j'ai revendu les deux paires que j'ai vendues. Je ne les ai pas vendues ni sur Vinten, ni sur mon Instagram. Je les ai vendues à des copines qui les voulaient depuis déjà quelques temps et qui ne les trouvaient plus en boutique. Donc ça se revend quand même relativement bien et je trouve qu'elles valent l'investissement en termes de qualité de verre. Alors après, bien sûr, on paye la marque Chanel. C'est évident qu'on ne paye pas que la qualité du verre. Et après, voilà, ça c'est un choix. Et c'est toujours dans une très très belle boîte. Donc là, je l'ai gardée pour vous en parler, mais j'ai ces lunettes depuis trois semaines. Je ne les mets pas du tout dans la boîte. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler mode rapidement. Alors, quelques petites choses grossesse chez H&M. Et ensuite, je vous parle des chaussures que j'ai achetées sur Zara et sur H&M également. Alors, j'ai trouvé deux shorts qui étaient très sympas, deux shorts de grossesse. Alors, c'est du 36. Il n'y avait pas de 34. Ça aurait peut-être mérité parce que je trouve qu'ils sont un petit peu grands, mais ils sont bien foutus. Alors, la seule chose que je n'aime pas trop, mais je pense que ça tient moins chaud en été, c'est que ça arrive mi-ventre en fait. Donc, ça arrive au niveau, moi actuellement, de mon nombril. J'aime mieux quand ça couvre vraiment jusqu'en haut vraiment la ceinture haute. mais je pense qu'en été, de toute façon, ça tient assez chaud. Donc, je me contenterais de la mi-ceinture comme ça. Donc, j'ai pris celui en bleu marine qui va bien avec ce que j'ai là, par exemple, un débardeur. Ça, c'est la chemise Pierrot feuillage ocre de cette saison. Et j'ai pris celui-ci qui est... Alors, celui-là, il est un petit peu plus grand, je trouve, qui est bleu. En plus, je l'avais, il n'est pas repassé. Ouais, c'est un bleu un peu rayé comme ça, un peu chamarré. Ceux en jean en boutique n'étaient vraiment pas chouettes. Ils étaient trop longs. Il n'y avait pas ma taille. Enfin, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. De toute façon, je pense que je vais tourner beaucoup plus en robe qu'en short. J'en voulais au moins deux pour pouvoir quand même avoir quelque chose. Mais voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Et j'ai pris une robe un petit peu comme j'avais pris le débardeur café et cru. j'ai pris la robe débardeur cotelée comme ça qui est donc avec l'empreinte du ventre et qui arrive genou, voire sous-genou mais qu'on peut ajuster en fonction, remonter un petit peu et avoir quelque chose d'un petit peu plus court. Bon, je la trouve très chouette avec une chemise blanche, avec un petit blouson en jean, etc. Une paire de baskets ou une paire de sandales. Ça fera très bien l'affaire ou même pour aller à la plage. Donc voilà, j'aimais bien cette robe. Donc du coup, quand j'ai acheté ça, j'ai aussi acheté cette paire de sandales que je vous ai montré sur... Je vous l'ai montré sur un look Instagram. Donc, qui se présente comme ça. Donc, c'est du cuir. On retrouve un petit peu les lanières et ça qui s'entortille au niveau de la cheville. Donc, c'est du cuir un petit peu camel. Comme ça, elles sont très confortables. Je ne m'attendais pas forcément à grand-chose et je trouve qu'elles sont très chouettes. Donc, elles existent aussi en... Bon, j'ai pris un 38 pour mon 38, enfin, pour mon 37,5. Elles existent aussi en noir et en rouge corail. Donc voilà, si ça vous intéresse, je les trouve vraiment chouettes et pas chères. Et j'aurais dû changer ma paire de kajaks. Mais elles ont besoin d'être vraiment portées. Elles font mal au début et elles ont besoin d'être assouplies, les kajaks. Donc, en général, je l'achète une année. Je suis bien l'année d'après dedans. Cette année, honnêtement, j'ai peur d'avoir les pieds qui gonflent, d'être inconfortable, etc. Donc, je n'ai pas envie de me faire suer avec ça. Donc, je suis partie sur des trucs beaucoup plus souples et beaucoup, beaucoup moins chers qui feront très, très bien l'affaire pour cette année, sachant que je n'étais pas à court de chaussures de toute façon. Ensuite, chez Zara, j'ai pris cette paire. Ça aussi, je vous les ai montrées, d'ailleurs, portées sur Instagram dans une story. Donc, c'est une petite paire. Alors, le dessus est en cuir. Et ça, ça doit être en polyuréthane. Bon, c'est un truc que j'ai payé 29,90€. Donc, ça ne doit pas être non plus qualité de dingo. Mais je l'ai trouvé très, très chouette. Je n'ai aucune sandale léopard. Je l'ai trouvé vraiment jolie. Avec un petit léopard à poil, comme ça. Très sympa. Elles sont très bien au pied. Elles ne font pas du tout mal. Elles ne serrent pas. Vraiment rien à dire, quoi. Elles font très bien l'affaire pour cette année, en tout cas. Donc, voilà. Et une autre paire que j'ai trouvée. Alors, chez Dara, je n'ai pas reçu de boîte. Donc là, il y a marqué leather. Mais bon, je ne sais pas si... Je pense que ce n'est pas tout qui est en cuir. Je pense que c'est juste les lanières. Et gros, gros coup de cœur. Et là, honnêtement, il y en a plein, plein qui les ont pris. Je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram. J'ai pris la version comme ça. Et alors là, j'étais vraiment très surprise par la qualité des lanières, en fait. Qui sont beaucoup plus épaisses que mes H&M, par exemple. Je vais essayer de les démêler, n'est-ce pas ? Donc ça, vous avez vu les voir passer chez beaucoup, beaucoup de nanas sur Instagram. C'est celle-ci, donc en cuir à lanières dorées, comme ça. Donc, côté peau et côté métallisé. Et pareil, on les enroule autour de la cheville. Et franchement, elles font un super joli pied. Elles sont très confortables. Elles ne sont pas du tout désagréables à porter. Elles ne sont pas dures. Vraiment très bien, quoi. Franchement, rien à dire. 29,90€ aussi. Donc, voilà. J'étais très contente de ces petites trouvailles chaussures qui vont juste me permettre de diversifier un petit peu ce que j'avais. Mais après, voilà. J'ai des paires de Cézanne et tout. Cette année, je pense que je n'ai pas beaucoup porté de talons. Parce que je trouve que quand on est enceinte, et surtout à 7-8 mois, où on n'est pas spécialement à l'aise avec des chaussures à talons, sauf décompensées. Donc, voilà. Je pense que cette année, ça ira très bien, ça, en termes de chaussures, pour faire ce que j'ai à faire cette année, en tout cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.